Le chapitre Guimel, verset Aleph Bon, passons au chapitre Guimel, verset Aleph. Une chose qui est évidente, c'est que après que l'homme se soit divisé en deux identités, celle de Ish et celle de Isha, il y a un manque. C'est le manque de dialogue. Il n'y a pas de parole. Alors que Ish, c'est une entité humaine, et que Isha aussi, c'est une entité humaine, on s'attendrait à ce qu'il y ait un dialogue entre les deux. Et c'est justement au moment où ça devrait se passer qu'il n'y a pas de dialogue. Ce qui va entraîner le péché. N'est-ce pas ? On avait parlé de ça, je crois. Très bien. Le péché intervient par l'intermédiaire du nachach. Vous vous rappelez de ce que c'est que le nachach ? Le nachach, ce qu'on appelle l'intelligence naturelle. C'est elle qui entraîne l'homme à perdre son identité morale. On avait découvert que dans l'être humain, il y a deux aspects. Un aspect qu'on appelle nefesh, et un aspect qu'on appelle nachach. L'aspect appelé nefesh, c'est celui qui fait comprendre à l'homme, il fait lui prendre conscience, qu'il est une personne. Être un nefesh, c'est être une personne. Quelque chose qui dit « je ». En philosophie, ça s'appelle un sujet. Et puis, il y a une autre dimension, celle qui fait que l'homme se considère comme un objet, un être de nature. C'est le nachach. C'est-à-dire, on peut se considérer comme un chimpanzé extrêmement sophistiqué, extrêmement développé. Et donc, il y a deux manières de se voir. Soit je suis quelqu'un, soit je suis quelque chose. Soit j'ai une nechama, soit je suis un animal. Alors, on peut très bien se considérer comme un animal. Vous pouvez entendre, par exemple, un professeur d'université, devant plusieurs centaines d'élèves, déclarer qu'il est un animal. Il faut le croire. C'est-à-dire qu'on est souvent englouti, englué dans la nature. C'est la nature qui s'empare de nous. Et notre identité morale est perdue à ce moment-là. C'est ça, le péché. D'accord ? Vous avez compris ? C'est ce que fait le nachach. Et tout le monde savoir, est-ce que je suis un nachach ou un effèche ? C'est ça, le dialogue. Comme vous le rappelez très bien, que le nachach, en fait, fait partie de l'être humain. C'est-à-dire, l'être humain est composé de deux parties qui sont trois. Qui sont... Si on prend la partie... Je peux y passer le temps ? Ou pas ? Oui ? Ah, merci. C'est très gentil à vous de m'en informer. Comme ça, je peux y passer. Et donc, vous avez une partie qu'on appelle le nefesh. Pardon. Le nefesh, qui se subdivise en deux parties, qu'on appelle Ish et Isha. Et tout cela est en contact avec une autre dimension d'identité qu'on appelle le nachach. N'est-ce pas ? Et tout cela, c'est l'homme. Maintenant, tout cela, c'est l'homme, mais il manque un élément. Le corps. C'est-à-dire, tout ce dialogue intérieur se passe à l'intérieur d'un être qui n'a pas de corps. C'est dans sa conscience que ça se passe. Vous me suivez ? Oui ? Le dialogue, le n'est pas intérieur à Chava ? Non, il n'est pas intérieur à Chava. Il est intérieur à l'humain. C'est-à-dire, tout cela se passe dans la même personne. Dans le même être. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de corps. Le corps intervient plus tard. Vous vous rappelez à quel moment apparaît le corps dans le récit ? Quand il leur fait un vêtement de peau. Le vêtement de peau, qu'on appelle couteau nette or. Le voilà. Couteau nette or. Un vêtement de peau, c'est le corps. Ça, c'est donc l'ensemble de l'homme. Il a un vêtement de peau qu'on appelle le corps. Il a une identité naturelle qu'on appelle Nahash, une identité morale qu'on appelle Nefesh. Oui, allez-y. Ça, c'est pour une âme humaine ou une âme humaine ? Ici, il n'y a pas de différence. À ce moment-là de l'être, c'est l'origine de tout ce qui est humain. Parce qu'une fois, on a répondu la question et on avait dit à une amie qui a fait son guillou que l'école n'avait pas une échauffe, une échauffe, ils avaient une échauffe. Oui. Alors, elle était en choc. Elle était en choc. Oui. Effectivement, mais là, dans cette analyse, il n'y a rien de tout ça. OK. D'accord ? Mais non, pour savoir comment comprendre les textes auxquels se réfèrent les gens irresponsables qui disent ces choses-là, alors ça, il faudrait les étudier. C'est une mauvaise interprétation de certains textes kabbalistiques. Mais bon, un jour, on en parlera. Mais à ce niveau-là, il ne se passe rien de... Si vous voulez, si vous prenez ça comme un archétype de l'identité, de l'humanité toute entière, alors vous aurez Israël là et les nations là. D'accord ? Mais ça, si vous voulez, c'est la manière dont se subdivisent les âmes par la suite, avant la différenciation. Donc on en était au chapitre guimel, n'est-ce pas ? Donc il y a ici tout un dialogue qui s'instaure entre le Nahash et Isha. Je reprends ici le texte de chapitre guimel, verset Aleph, le Nahash était le plus intelligent des animaux des champs, que Dieu avait fait. Donc c'est quoi le Nahash ? Il s'agit ici de l'homme. Il s'adresse à la sensibilité. L'intelligence s'adresse à la sensibilité. Alors Dieu aurait dit aussi que vous ne mangeriez d'aucun des fruits du jardin. La Isha répondit au Nahash, nous mangeons des arbres, des fruits de l'arbre du jardin. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Amar Elohim a dit vous n'en mangerez pas de peur que vous ne mouriez. Alors, vous vous rappelez qu'on avait fait une distinction entre le Hetz et le prix ou pas ? Non. Alors là, c'est très important de comprendre. Qu'est-ce qu'affirme ici Isha ? Elle affirme que l'interdiction est de manger du fruit de l'arbre. N'est-ce pas ? Comment on dit un fruit en hébreu ? Pres. Hein ? Fri. Vous avez dit ? Fri. Fri, c'est ça. Et un arbre ? Et. Et. Péri ha et. Mais non, est-ce que dans la mitzvah, dans l'interdiction, il y avait écrit qu'il ne fallait pas manger des fruits ? On avait vu qu'il est interdit de manger de l'arbre, pas du fruit. Comment ? C'est quand même un petit peu... Tiré par ? Les cheveux. Les cheveux de qui ? Est-ce qu'ils avaient des cheveux ? Vous savez que d'après le Midrash, Ève a été coiffée, les tresses de Chava ont été faites par Dieu lui-même. Et c'est évident tiré par les cheveux. Mais pourquoi vous dites ça ? Étant donné que la Torah, puisqu'elle parle ici d'un récit extrêmement fondamental, elle choisit ses mots. Et quand elle parle par exemple de l'interdiction dans le chapitre Bête, au verset au verset au verset au verset Yudzaïn. De l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Alors, ça fait dire au Hamim que le goût qu'avait l'arbre et le goût qu'avait le fruit étaient le même goût. Mais pourquoi c'est comme ça ? À quoi sert un fruit ? Un fruit sert à être mangé, n'est-ce pas ? Mais un arbre, ça sert à quoi ? Eh bien, à donner des fruits. N'est-ce pas ? Donc, l'arbre est un moyen et le fruit est une fin. Oui, ça dépend si vous vous en servez pour faire un autre arbre. Mais si vous vous en servez pour en faire de la confiture ou pour manger simplement des... ou un bon jus de fruit, eh bien, dans ce cas-là, le fruit est une fin. Oui, en général, on ne mange pas le noyau. Voilà. Donc, on mange ici du fruit. Et donc, le fruit figure ici la fin, tandis que l'arbre figure ici le moyen. Il est évident que si l'arbre a un fruit, il serait absurde d'interdire de le manger puisqu'il sait lui la fin. Donc, vous voyez bien que la Torah est très précise. Elle dit à l'homme de ne pas manger de l'arbre, c'est-à-dire de ne pas confondre le moyen avec la fin. Ils auraient pu manger de l'arbre à ce moment-là ? Ils auraient dû manger de l'arbre. Et ici, on voit que Isha dit il ne faut pas manger du fruit, ce qui est une erreur. Mais regardons un peu au verset, dans le chapitre guimel, au verset Vav. Il s'agit ici de l'arbre. qu'il est attirant pour les yeux. Et qu'il est désirable l'arbre pour réussir. Vatikar et elle prit Mipirio de son fruit. Vatochal et elle mangea. Donc, elle n'a pas fait de péché. D'accord ? Exactement. C'est-à-dire, quand on dit qu'elle a péché, c'est faux. Elle n'a pas péché à ce moment-là. Quoi ? Parce que l'interdiction était de manger de l'arbre, pas du fruit. Mais indirectement, l'arbre provient du fruit. L'arbre provient du fruit ? Le fruit provient du fruit. Le fruit provient de l'arbre, c'est vrai. C'est absolument exact. Et alors ? Indirectement, elle a mangé de l'arbre parce qu'elle a mangé quelque chose qui compose l'arbre. et quand elle a respiré à côté de l'arbre, elle a aussi respiré l'arbre. Ce que la Torah n'interdit, il n'interdit. D'accord ? Ce que la Torah n'interdit pas, comment ? Il n'y a pas d'interdiction de respirer, donc il y a une interdiction de manger. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'interdiction de respirer ? Elle a une jouissance. Imaginez par exemple que l'arbre ait une bonne odeur. Il est interdit de sentir. Oui, de manger de l'arbre. Elle n'a pas mangé de l'arbre. Elle a mangé du fruit qui vient de l'arbre. Ce n'est pas la même chose. Par exemple, vous n'avez pas le droit de manger des abeilles. Vous avez le droit de manger le miel qui vient des abeilles. Qu'est-ce qui n'est pas cachère ? L'abeille. L'abeille n'est pas cachère. Mais ce qui vient de l'abeille est cachère. Donc, on voit bien qu'il peut très bien y avoir quelque chose. On n'a pas le droit de manger du sang. On a le droit de manger du lait qui vient du sang. N'est-ce pas ? Donc, le fait que quelque chose vienne de quelque chose ne veut pas dire que c'est forcément interdit. Donc, elle a pris ici du fruit. Donc, elle n'a pas pêché. Regardons la suite. Elle donna aussi à son ish avec elle qui mangea. Qu'est-ce qu'elle lui a donné ? Ça, ce n'est pas écrit. Il y a écrit qu'elle lui a donné. Mais qu'est-ce qu'elle lui a donné ? Il n'y a pas écrit. On ne sait pas encore ce qu'elle lui a donné. Et regardez au verset Youdalef. Je fais quelque chose. Vous connaissez le récit, donc je ne vais pas entrer dans chaque mot. Voyomer, il dit Est-ce que de l'arbre dont je t'ai ordonné de ne pas manger, tu aurais mangé ? Vous voyez bien que le fruit n'est pas mentionné. Voyomer à Adam Et l'homme dit La isha que tu as donnée avec moi Elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Donc elle, elle a mangé du fruit. Mais ce qu'elle a donné à son mari, si on veut dire, c'est de l'arbre. Donc celui qui a pêché, c'est ish et pas la isha. Mais elle est la cause indirecte du péché de l'homme. Donc elle pêche par par voie indirecte. Le résultat est une malédiction. Alors la malédiction est très intéressante. si on voit la manière dont Dieu se comporte avec les éléments de l'être humain. Il part directement à ish, il part directement à isha, il part directement à nahash. Ce qui veut dire que ish, isha et nahash sont au même niveau. La deuxième preuve c'est qu'il est écrit exactement sur la même ligne au tableau. N'est-ce pas ? Donc ça prouve bien puisque ish, isha et nahash sont écrits au même niveau au tableau qu'ils sont en fait au même niveau. Ce qui veut dire que je peux connaître le créateur à travers la dimension ish, c'est-à-dire l'intelligence, l'intelligence disons morale. Je peux connaître Dieu à travers la sensibilité qui est appelée ici isha. je peux connaître Dieu à travers, faites très attention, à travers la nature appelée ici nahash. C'est-à-dire ce que le paganisme cherche est légitime dans le Gan Eden. N'est-ce pas ? Mais, étant donné que le nahash a entraîné isha et que isha a entraîné ish, il faut créer une nouvelle hiérarchie. Et la hiérarchie sera la suivante. La isha sera en dessous et le nahash encore en dessous. c'est-à-dire il y a une sorte de renversement de l'échelle de valeur. Il n'y a plus d'égalité. La nature doit être soumise à la sensibilité et la sensibilité doit être soumise à l'intelligence. C'est comme ça que l'homme actuel fonctionne. D'accord ? Ça se traduit par les malédictions qui sont écrites dans le texte. Le nahash se fait écraser par la descendance de isha et la isha est asservie dans sa sensibilité au ish. Donc, ce qui était égal là devient hiérarchique là. Vous pouvez l'expliquer. Je réexplique. J'ai en moi une intelligence. J'ai en moi des sentiments. En fonction de quoi est-ce que je dois agir ? En fonction de mes sentiments ou en fonction de mon intelligence ? L'intelligence. L'intelligence doit dominer les sentiments. Les sentiments doivent dominer les pulsions naturelles. Donc, il y a en moi une hiérarchie. Je mets en bas de tout mes pulsions naturelles. Au-dessus de cela mes sentiments, au-dessus de cela l'intelligence. C'est vrai depuis le péché. Parce que avant, il y avait égalité et cette égalité a entraîné la chute. Donc, il y a ici un passage de l'horizontale au vertical ce qui est prouvé entre autres par le tableau. N'est-ce pas ? On ne peut quand même pas remettre en question l'autorité du tableau. Ça fait partie des deux derniers cours que nous avons longuement étudiés et dans lesquels nous avons appris ce que signifiait la séparation de l'homme en deux identités, etc. Bon, mais il faudrait revenir sur tous ces cours-là. Mais comme ils ont été enregistrés, il n'y a pas de problème, vous pouvez les écouter. D'accord. Vous n'étiez pas au dernier cours ? Ah bon ? Oui ? Le tableau, il n'a pas peur des féministes ? Ça n'a rien à voir avec le féminisme. Ça n'a rien à voir avec le féminisme. Vous avez remarqué que je n'ai jamais traduit le mot Isha par femme ? Sensibilité. Bien sûr. Et on l'apportait à la sensibilité ? Il y a une dominante de sensibilité chez la femme plus que chez l'homme. Il y a une dominante de la structure intellectuelle chez l'homme plus que chez la femme. Si on avait étudié, c'était les deux dimensions de date et binat. D'accord ? Mais ça, ça fait partie des derniers cours qui ont été d'ailleurs enregistrés. D'accord ? Et qui vous sont disponibles sans problème. Bon, je reviens ici. D'ailleurs, par exemple, l'attirance qu'a la femme pour l'homme est expliquée par Hachit au niveau sexuel. D'accord ? Par exemple, ce sont des données de la nature. Maintenant, si c'est vrai tout ça et qu'à cause de cela, la Neshama est éjectée en dehors de son origine, en dehors du Gan Eden pour tomber dans une enveloppe corporelle. Ainsi qu'il est écrit en toutes lettres dans le chapitre Gimel, verset Kafalef. N'est-ce pas ? « Vaya, sachem, Elohim, le'adam, ou l'ishto, kot not or, vayel bishem » Dieu fit pour l'homme et sa femme là, c'est effectivement ça que ça veut dire, c'est-à-dire sa femme, des enveloppes de peau pour les habiller, c'est-à-dire c'est à l'heure qu'arrive le corps. Pour même savoir, est-ce qu'il est justifié de renvoyer la femme ? Non, c'est parce qu'elle a servi d'intermédiaire au nakhash. D'accord ? Là où il y a un obscurcissement de l'intelligence, ça passe par la sensibilité, par le vécu. D'accord ? C'est le subjectif, si vous voulez. Oui ? Bon, et donc, revenons un peu à tout ça. La malédiction du nakhash, c'est qu'il se fait écraser. La malédiction de Isha, c'est la douleur de l'enfantement, et la malédiction du Isha, c'est le labeur difficile, n'est-ce pas ? Bon. Et regardez ce que dit la Torah au verset Kafgimel. Le verset Kafgimel est surprenant. « Va yishaleheu Hachem Elohim Igan Aeden et Dieu le renvoya du jardin d'Eden, laavod et à Adama Asherloukar Misham pour travailler la terre dont il avait été pris. » Ça correspond à quelle malédiction ? Celle de Isha ou celle de Isha ? De Isha. Dans ce cas-là, la Torah devrait dire « Il le renvoya du Gan Eden pour travailler la terre et pour avoir des enfants et pour accoucher, n'est-ce pas ? » Or, ça, ça manque. La Torah nous dit que l'homme a été renvoyé pour travailler, mais elle ne nous dit pas que la femme a été renvoyée pour accoucher. Bizarre. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas a été renvoyée. N'est-ce pas ? Et donc, où sont les femmes au Gan Eden ? Où sont les hommes sur Terre ? Cela pose un problème. Comment ? Sur Terre. Ils sont ici. Ils sont là, dans le monde. Ils sont en dehors du Gan Eden. Donc, si on prend ça très au sérieux, ça voudrait donc dire que sur Terre, il n'y a que des hommes et qu'au Gan Eden, il n'y a que des femmes. Ça pose un problème parce que dans ce cas-là, comment se marier ? Alors, surtout que nous avons, par témoignage direct, nous avons une preuve tangible que les femmes sont sur Terre aussi. N'est-ce pas ? Comment cela est-il possible ? Que font les femmes ici ? Elles sont là parce que les hommes sont là. C'est-à-dire qu'elles sont entraînées par la chute de l'homme à être présentes sur Terre. Mais elles ne sont pas en place. D'accord ? Mais ça correspond exactement à la nature du péché. Comme elle est la cause indirecte du péché, elle est entraînée de manière indirecte sur Terre. Alors, ça, ça ajoute encore plus à la différenciation entre les autres identités, celles masculines et celles féminines que nous avons étudiées dans les derniers cours enregistrés. Là, ça pose un problème supplémentaire, une souffrance existentielle terrible. C'est-à-dire que l'identité, disons, la condition humaine de la femme est plus problématique que la condition humaine de l'homme. C'est-à-dire, l'homme sur Terre est chez lui, la femme, non. Tout s'est expliqué. Tout s'est expliqué. Non. Par exemple, si vous avez, par exemple, des œuvres littéraires sur la solitude, ce sont en général des œuvres écrites par des femmes plus que par des hommes. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas chez les hommes. S'entend de Solitus de Gabriel Garcia Marquez, ça, on connaît. Mais, disons, le sentiment du tragique de la solitude s'exprime plus dans le féminin que dans le masculin. Maintenant, essayons de comprendre. si la femme se trouve au Gan Eden, dans son être, ça veut dire qu'elle est plus harmonieuse dans son être, elle a plus de plénitude que l'homme masculin qui lui est en devenir. Maintenant, la question qui se pose, vous connaissez, vous savez qu'il y a deux mondes. Il y a le Rolam Azé et le Rolam Abba. Le Rolam Azé est un monde imparfait, mais qui est en évolution. Il est en perfectionnement. Le Rolam Abba, relativement à notre Rolam Azé, est un monde parfait. L'identité humaine se subdivise en deux. L'identité masculine qui se perfectionne. L'identité féminine qui est parfaite. Qui se sent à l'aise dans le Rolam Azé ? Celui qui se perfectionne. Se sent à l'aise dans un monde dans lequel, dans un monde en perfectionnement. Tandis qu'une identité parfaite se sent étrangère. Le Midrash dit que c'est un peu la condition de la Nechama qui est comme une fille de roi qui a été mariée à un simple paysan qui l'aime beaucoup et pour et pour la et pour la choyer il lui amène les meilleures pommes de terre. Et elle en est malade. Pourtant il est tellement gentil. Il fait tout pour elle. D'accord ? Mais elle est habituée à une vie une vie de noblesse. Et elle ne se sent pas à l'aise ici. C'est un peu ça la condition de la Nechama sur terre. C'est surtout ça la condition de la femme dans notre monde. Oui ? Que quoi ? Que notre âme elle est forcément sur la masculine même si elle est réincarnée. Non, elle est féminine. L'âme est féminine dans sa nature profonde. La conscience est masculine mais l'âme est féminine. C'est-à-dire que par exemple dans une si on veut réincarner vous pouvez vous réincarner un homme Ah, est-ce qu'un homme peut devenir ça ? C'est une question de réincarnation. D'abord, je voudrais parler de la réincarnation que ça veut dire toutes ces choses-là. Par exemple, vous savez que d'après les kabbalistes quand on dit « Shiloh Asani Isha » qu'il ne m'a pas fait femme ça veut dire qu'il ne m'a pas réincarné dans une femme. Bon, mais ça ça pousse très loin. Ça serait déjà l'étude de la Kabbalah. Mais... Parce qu'elle est parfaite. Non, pas forcément. Je veux dire... Non, il faut bien comprendre une chose. C'est qu'en fait chacune des deux identités humaines la masculine et la féminine a son malheur. Par exemple les hommes font une bénédiction tous les matins « Shiloh Asani Isha » On loue Dieu de ne pas nous avoir fait femme. Pourquoi ? Parce qu'être femme dans ce monde c'est plus difficile à supporter que d'être homme dans ce monde. N'est-ce pas ? Mais pourquoi est-ce que les hommes ne diraient pas ne loueraient pas Dieu de nous avoir fait homme ? N'est-ce pas ? Parce qu'être homme n'est pas une... n'est pas une... Comment dit ? Une maala une qualité. C'est en fait un... C'est un défaut. Parce qu'être homme et pas femme ça veut dire être en devenir donc incomplet. Donc on ne peut pas louer le créateur d'avoir fait des hommes hommes mais ils peuvent simplement être heureux de ne pas être des femmes dans ce monde. Ce qui veut dire que dans le Olamaba les rôles s'inversent. C'est-à-dire qui c'est qui fait la bénédiction des femmes dans le Olamaba ? C'est Chez Lohasani Ishi D'accord ? Qui n'a pas fait homme. Mais dans ce monde elles disent Chez Asani Kirtsono qui m'a fait selon sa volonté ce qui est interprété par un des commentateurs du Moyen-Âge comme étant un Tzidou Kadin. Elle accepte sa condition. Chez Asani Kirtsono c'est le fait d'être conforme à la volonté du créateur est en soi une grande valeur mais un malheur dans un monde en devenir. Vous avez compris ? Donc si il vous dit que ça vous fait plaisir ou pas je ne sais pas ça peut s'interpréter dans les deux directions. En tout cas le fait que l'homme n'est pas dans sa place depuis le péché ça c'est quelque chose de très fort qui concerne aussi bien l'homme que la femme. Oui ? Je n'ai pas très bien compris le verset Kaf Gimel Le verset Kaf Gimel dit que l'homme a été renvoyé du Gan Eden pour travailler la terre. Quoi ? Oui. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ce verset ? Qu'est-ce qui n'est pas clair que ce soit que l'homme Ben oui parce que dans la malédiction de l'homme on dit tu vas travailler la terre avec difficulté dans la malédiction de la femme on dit tu auras des enfants dans la douleur. Donc si c'est pour travailler la terre c'est le travail de l'homme. Il est renvoyé pour accomplir sa malédiction et elle elle devrait être renvoyée pour accomplir la sienne or ça ne s'est pas écrit. D'accord ? Vous savez qu'il y a... Oui ? Quand elle accomplit la sienne alors elle redescend sur terre ? Quand elle accomplit quoi ? Je n'ai pas compris. Quand elle accouche dans la douleur à ce moment-là elle redescend sur terre ? Non, elle est là sur terre parce que les hommes sont là pour se marier il faut être ici. Vous dites que la différence entre l'homme et la femme le fait qu'ils soient dans deux mondes différents C'est la deuxième différence il y a encore il y a une différenciation antérieure celle de Daat et Bina on l'a vu la dernière fois Oui ? C'est le fait qu'en fait lui subit tout de suite sa malédiction qu'il a une malédiction et qu'il doit... Elle aussi elle subit tout de suite sa malédiction Vous croyez que c'était lié au fait qu'elle restait là ou qu'elle puisse faire tout de suite enfanter dans la douleur ? Ah ! Vous n'avez pas pensé à ça Vous n'avez pas pensé à ça C'est possible Oui mais je savais qu'il y a une coutume chez nos frères Zashkenaz qu'on appelle Shulem Zuchher Vous connaissez ce que ça veut dire ? Shulem Zuchher ça vient de l'hébreu Shalom Zachar Quand il y a un enfant mal qui naît avant la circoncision encore le soir du premier Shabbat qu'il passe dans ce monde on fait une petite fête Dans cette petite fête on mange des aliments ronds des pois chiches par exemple Non pas du couscous Non Des quoi ? Des fruits secs Non 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 c'est autre chose On parle ici d'une coutume ashkenazie Ashkenazie ne sait pas ce que c'est que le couscous Et donc on mange des aliments ronds Mais pourquoi ces aliments ronds ? Pourquoi donc ? C'est une sorte de consolation des endeuillés Quand quelqu'un est endeuillé Je ne peux pas continuer parce que pour l'instant je ne voudrais pas troubler l'entretien très important entre deux des élèves qui sont là Et si je continue mon cours elles vont perdre ce que je vais dire Donc je respecte Ah vous avez fini Excusez-moi Donc je parle ici des aliments ronds Les aliments ronds sont des aliments de deuil C'est quand on vient consoler les endeuillés On leur donne des aliments ronds Un œuf par exemple Des olives Des pois chiches Et on dit pourquoi est-ce qu'on amène ça ? C'est pour consoler la Nechama qui est tombée dans ce monde Le monde ici est une sorte de tombe C'est-à-dire que la Nechama est morte en fait Elle est tombée d'un endroit très haut et puis elle arrive en bas Alors il faut la consoler Et on fait ça quand il y a un garçon qui naît Et quand c'est une fille Comme elle n'est pas vraiment descendue on ne peut pas Vous avez compris ? Ce qui fait que lorsqu'il y a un mariage c'est une union entre quelqu'un un citoyen du Rolamazé et une citoyenne du Rolamaba Et en fait c'est l'unification des mondes qui se fait dans le mariage et vous avez quelque chose maintenant à dire au Sheva Brakhot Donc c'est ça qui se passe là Verset Kafdalet Oui ? Je peux continuer ? Verset Kafdalet Oui, qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est pas aussi par un prophète que le fictus a pris toute la touraine avant de sa mère et que le moment où il veut en sortir on lui fait c'est une espèce de deuil par rapport à ça ? C'est la même chose Ben non, parce qu'à ce moment-là la fille aussi elle a pris la touraine Oui mais parce que attention le garçon et la fille bien sûr mais le garçon et la fille sont le même être dans le Gan Eden c'est-à-dire il n'y a pas de différenciation entre le masculin et le féminin là-bas Elle est au Gan Eden mais même quand elle arrive ici elle n'est pas vraiment dans sa place c'est-à-dire elle est au-delà du temps c'est pour ça que les femmes sont dispensées en principe des commandements qui dépendent du temps parce qu'elle vient d'un être elle vient de l'éternité Donc elle est encore un peu là-bas D'accord ? Bon Est-ce que je peux continuer s'il vous plaît ? Au verset Merci Au verset Kavdalet Verset Kavdalet Vaillé Garech et à Adam Il renvoyait à l'humain Vaillé Hachken mi Kedem le Gan Eden et à Kérovim Il installa à l'antérieur du jardin d'Eden les chérubins Les chérubins c'est des anges qui ont une forme de petit enfant Ça s'appelle également des choux N'est-ce pas ? Kruv Ça veut dire un chou C'est pour ça qu'un enfant est appelé mon petit chou D'ailleurs ça nous explique pourquoi on dit que les enfants naissent dans les choux Effectivement c'est de là que ça vient Donc il a mis à l'antérieur du jardin d'Eden les chérubins Ve'et Laha taheréva mita perhet Et l'échauffement de l'épée tournoyante L'ichmor et Derech et Sahaim pour préserver le chemin de l'arbre de la vie L'échauffement de l'épée tournoyante J'ai rien compris Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un petit côté Excalibur Un petit côté quoi ? Excalibur Excalibur Vous savez l'épée Le roi Arthur Le roi Arthur Ah le roi Arthur Oui Oui enfin bon Les thèmes des mythes se retrouvent un peu partout Bon En tout cas Je ne sais pas si vous avez déjà vu une épée Vous certainement puisque vous connaissez l'histoire du roi Arthur Une épée c'est un instrument un ustensile en forme de droite N'est-ce pas ? Si vous faites tournoyer une droite ça devient quoi ? Un cercle Et ce tournoiement entraîne un échauffement L'ahat Akherev Amitaperet L'échauffement de la droite devenue cercle La droite suppose une hiérarchie Dans un monde droit il y a un haut et un bas Donc il y a une échelle de valeur Mais le monde de la nature est circulaire Dans la nature il n'y a pas d'échelle de valeur Et donc depuis que nous sommes sortis du jardin d'Eden nous sommes dans un monde qui fait écran à la vérité morale nous vivons dans la nature nous vivons dans un cercle et ça ça échauffe c'est-à-dire ça crée la midata din la rigueur c'est-à-dire qu'il y a depuis ce renvoi il y a un éloignement du visage ça s'appelle esther panim la face est cachée Et donc nous vivons dans un monde de nature Dans le monde de la nature l'intuition la plus naturelle c'est l'athéisme L'athéisme être athée est une chose tout à fait normale dans un monde de nature Et la Torah nous dit mais sache que cette dimension naturelle c'est un effet secondaire c'est une dérivée du monde tel qu'il est à l'origine A l'origine le monde c'est un face-à-face entre la créature et le créateur Mais ce face-à-face est occulté On ne le voit plus Et il faut faire donc un effort pour le retrouver Chapitre d'Alet Verset Aleph Veha Adam Elom Yada Connu Et Chava Ishto Chava sa femme Aha Interprétation chrétienne du texte Il est renvoyé de Jardin d'Éden Il tombe dans la vie conjugale C'est-à-dire que la vie conjugale sexuelle est considérée comme une comme une perversion exactement par le christianisme et la preuve qu'ils amènent et bien il dit voilà il était dans le jardin d'Éden tout se passait bien il arrive en bas ça se passe mal c'est le mal et donc l'idéal serait un idéal monastique sans mariage etc c'est-à-dire la naissance se fait dans le péché c'est donc un malheur de naître d'accord est-ce qu'ils ont raison de lire comme ça le texte il vous dit qu'ils ont tort pourtant c'est l'interprétation de Rabi Abraham et Ben Ezra mais avant de comprendre Rabi Abraham et Ben Ezra ici on doit comprendre Rachid regardez à nouveau Ve'a Adam Yada quel est le sujet et quel est le verbe le sujet c'est l'homme et le verbe a connu n'est-ce pas il a connu et l'objet c'est sa femme dans ce cas précis complément d'objet direct n'est-ce pas donc verbe non sujet verbe complément d'objet direct c'est comme ça qu'une phrase est construite en français par exemple l'enfant va à l'école l'enfant sujet va verbe à l'école complément d'objet indirect n'est-ce pas puisqu'il va à l'école mais l'enfant mange la pomme c'est la pomme c'est complément d'objet direct d'accord donc en français le sujet vient avant le verbe en hébreu biblique la norme c'est exactement le contraire le verbe vient avant le sujet Bereshit bara Elohim bara verbe Elohim sujet n'est-ce pas et donc selon la norme biblique il devrait être écrit ici va yedah ha adam et non pas ve'a adam yada que signifie un sujet avant le verbe d'après Rachid à chaque fois qu'il y a sujet avant verbe c'est un passé antérieur c'est donc il faut dire il faut lire comme cela ve'a adam yada l'homme avait connu il avait connu Hava donc il l'avait connu quand ? avant le péché c'est-à-dire que pour Rachid c'est exactement le schéma est complètement inversé c'est-à-dire l'acte conjugal c'est quand l'homme est dans la pureté la plus totale et après il y a eu la chute d'accord ? oui ? mais si c'est ce qui a entraîné la chute alors ça peut être légalement ? c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'en arriver à la chute c'est-à-dire que dans l'idéal c'est entièrement pur c'est entièrement sain mais ça peut entraîner une dépravation de l'homme une dépravation de l'homme et donc ça explique pourquoi la Torah le place après donc c'est Rabbi Avraham qui a raison aussi c'est-à-dire dans le concret il y a quelque chose de dépréciable mais dans l'idéal c'est absolument pur d'accord ? c'est pour ça qu'il n'y a pas de chose plus sainte d'après la Torah que de donner la naissance à un enfant d'accord ? c'est-à-dire que le mariage est appelé kiddushin sainteté alors je reviens ici regardez ce que dit Rachid Rachid dit quelque chose de très fort si vous avez ici donc Rachid regardez mais c'était avant la malédiction conclusion du Midrash ils sont montés sur leur couche à deux ils sont redescendus à sept oui c'est-à-dire que immédiatement il y a eu la naissance de Cain et de sa sœur et de Hevel et de ses deux sœurs ça fait en tout sept personnes puisqu'il y a aussi l'homme et la femme il n'y a pas ? il n'y avait pas encore la malédiction ? ah oui tout ça ça se passe avant donc il n'y a pas de douleur non plus ça ça s'est passé avant la faute avant la faute dans le jardin d'Eden avant qu'ils aient un corps comment ? ah on parle ici de Cain et Hevel physique le Cain et le Hevel physique c'est très différent on parle ici du Cain et Hevel métaphysique c'est-à-dire l'origine de l'engendrement c'est dans une sphère entièrement pure dans laquelle il n'y a pas encore de péché et donc il est normal qu'ils montent sur la couche à deux et qu'ils redescendent à sept d'accord ? oui ? de leur couche non de leur couche ils sont encore dans le Gan Eden tout va bien d'accord ? donc je reprends ici Vea Adam et l'homme Yada avait connu et Trava Ishto Chava sa femme Vat Tahar elle fut enceinte pour pas très longtemps quelques secondes mais enfin elle fut enceinte ça veut dire quoi ? à chaque fois que la Torah nous parle d'une naissance et qu'elle dit et elle fut enceinte va-t'elle aide et elle enfanta c'est une banalité pour enfanter il faut d'abord être enceinte alors pourquoi est-ce que la Torah nous dit elle fut enceinte et enfanta parfois il y a écrit sans le mot être enceinte alors donc si la Torah le dit c'est qu'il y a une intention derrière ça c'est par rapport à la douleur non non pas du tout parce que dans les cas de la douleur ou pas de douleur il y a écrit Vat Tahar comment ? on peut être enceinte sans enfanter mais si on est enfanté c'est qu'on a été enceinte avant donc qu'est-ce que veut dire la Torah par là ? je veux bien mais quand il s'agit d'un seul enfant donc ça va de soi qu'elle a été enceinte on ne peut pas enfanter sans être enceinte avant alors il y a une possibilité c'est que vous essayez de donner des réponses ou bien que je vous donne la réponse qu'est-ce que vous préférez ? bon puisque vous hésitez je vais donner la réponse à chaque fois qu'il est dit dans la Torah elle fut enceinte c'est que quelque chose de signifiant s'est produit dans l'évolution de l'être humain dans l'histoire des tholadotes c'est-à-dire que parfois il y a une naissance mais la naissance n'a rien changé dans l'histoire et puis il y a des naissances qui changent quelque chose dans l'histoire alors quand il y a quelque chose de nouveau qui se fait elle est enceinte Vataha Vatelède et elle enfanta et Kain avec Kain bizarre moi j'aurais dit qu'elle a enfanté un enfant et qu'elle l'a appelé Kain là on nous dit que celui qui est né était déjà Kain avant même qu'on lui donne un nom donc il était né Kain vous l'avez devant les yeux oui bon c'est pas grave donc elle a enfanté il était déjà Kain Kain ça veut dire un acquis une acquisition ça veut dire qu'elle est sauvée de la malédiction de quelle malédiction ? la malédiction d'être une créature pourquoi c'est une malédiction d'être une créature ? tout simplement parce qu'être une créature ça veut dire recevoir recevoir son être c'est exactement le contraire d'être créateur qui veut dire donner l'être donc le fait d'être créé c'est en opposition morale avec Dieu si Dieu est le bien absolu et qu'il est donneur moi qui suis receveur je suis donc le mal et je ne peux pas ne pas être receveur puisque je suis créature d'où le désespoir de certaines théologies par exemple la spiritualité bouddhiste qui considère que l'existence même est un malheur et donc il vaut mieux ne plus être se néantiser il n'y a pas une distinction entre créer et former ? oui mais quoi qu'il en soit aussi bien créer que former c'est recevoir et donc il y a un problème je suis en opposition avec le créateur il faut trouver une solution et bien la solution c'est de recevoir pour donner je reçois mais c'est pour donner donc le fait que je reçois c'est déjà c'est devenu le bien puisque je reçois parce que toute ma volonté de recevoir sert à donner donc en vérité je suis comme le créateur j'ai donc collaboré avec Dieu et donc c'est le cri de joie de Chava qui dit j'ai acquis un homme avec Dieu et donc je suis sorti de la situation malheureuse d'être fille pour devenir mère être fille c'est recevoir être mère c'est donner donc on peut dire que la solution de la malédiction de la créature c'est la naissance donc il n'y a rien de plus grand que le mariage du point de vue de la tradition d'Israël maintenant le petit garçon qui vient de naître il sait donc qu'il est le sauveur de l'humanité il se sait donc le centre du monde ce qui n'est pas fait pour l'aider on le verra la prochaine fois talom de la vie 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 d'Israël